Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Fin de la vidéo, j'ai le projet numéro 13 d'Almos Powerpoint 2016. Commençons par la première tâche. Modifier la puce de niveau supérieur du masque de diapositive en utilisant le fichier verification.png situé dans le dossier objet PTT. Donc, j'ai le masque de diapositive, j'ai l'affichage, l'onglet affichage, j'ai le masque de diapositive, puis j'ai le masque de diapositive, et j'ai le masque de diapositive, afin que j'ai une Popular Number opening , Fiche preview sa One superior . so that then you cannot match all the masque. TerminutAlright, j'ai le masque de diapositive. たura meta – Also the s calls from tahraine – Fiche cuci d'Indate Cheers. on a la puce à partir d'images on a dit on a parcourir à partir d'un fichier en ce moment on a mis le document on a mis le dossier de l'objet ptt on a dit on a pu se demander on a le fichier de vérification en tout cas là inséré et voilà donc on a mis le masque le diapositif il m'a fermé le masque du diapositif parce que le document document donc la tâche suivante modifier les propriétés du fichier en utilisant le titre bilan des accidents de la circulation l'état des propriétés des documents de l'indé la copier on a mis l'anglais fichier on a mis l'information on a mis le titre de la propriété de la propriété on a mis le titre on a mis le bilan d'accident de circulation et voilà on a mis le document il est lié en sélectionnés à 2 1 de texte les vois cliquer ici pour consulter notre site en ce moment il y en a l'insertion en chilien on a l'adresse il ya le lien bien l'adresse il ya le lien de l'école et on dit les ok et voilà c'est bien maintenant a écrit un lien et pertexte à la phrase est donc mis par la tâche suivante la tâche numéro 4 insérer le commentaire mettre à jour sur le graphique de la diapositive numéro 2 donc la diapositive numéro 2, on sélectionne le graphique donc l'onglet révision on a un nouveau commentaire, on a un nouveau commentaire, on a un groupe de commentaire on clique sur nouveau commentaire on met le texte et voilà le commentaire et viens ici, on a la fin de la diapositive numéro 13